Hier de nuit, bien avant minuit, la pluie tomba du ciel qui, de jour déjà, était gris. Nos regards, d'abord orientés vers le ciel, changèrent vite de direction pour fixer ce tâtère. Des regards aveugles tout au long du chemin. J'en ai même croisé un qui s'étouffait par tant de débris traînés jusqu'à lui. Et oui, c'était la pluie de la nuit qui nous a tous surpris. Qui eut cru qu'en si peu de temps, autant d'eau tomberait d'en haut ? Qui aurait pu croire que les avelloirs auraient tant de mal à tous absorber ? Même le type de la mairie qui pourtant bien avertit la nuit était chez lui. Mais mon Dieu, ce n'est pas un travail de nuit. Si le travail était fait bien avant l'arrivée des pluies, plus aucun débris ne réduirait le débit. A en croire cette histoire, c'est la faute aux nuages qui, sans avertir, ont décidé de tout balancer. Soit, les nuages seront perdus, seront punis. Et le peuple restera unis puisqu'il ne compte que sur lui pour débarrasser les débris. Mission déjà bien accomplie hier soir, travaux de nuit. Bravo et bonne nuit. Salut Karim. Salut Karim. Aujourd'hui, numéro très pluvieux et très, très orageux. N'est-ce pas ? Écoute, nous suivons l'actualité de notre météo. Même la PTO peut présenter des opportunités. Actualité, je fais rien. Mais certes, il faut rebondir sur tout ce qui nous entoure et tous les moments que nous vivons. C'est la réalité. Exactement. Ou ça va Karim ? Écoute-moi, super. Un peu mouillé hier. La pluie m'a quand même surpris. Tu étais en plate dans toi hier. Écoute, je devais, je devais, tu sais que j'ai travaillé pendant, une partie de ma vie, j'ai travaillé chez un opérateur fixe historique qui a disparu, qui s'appelait Lacom. Ouais, 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 je m'en rappelle. Et hier, c'était un dîner de rencontre des anciens, de retrouvailles des anciens. Donc, je me suis orienté vers ce dîner. Je suis arrivé au Val d'Hydra parce que c'était le lieu du rendez-vous. On avait pris un restaurant là-bas. Et bon, écoute, j'ai réussi à me faufiler malgré le flux, la crue, qui le crue, pour ensuite rebrousser chemin parce que ma femme m'a appelé en me disant Karim, Karim, vite, on me donne des inondations. Donc, quelques regards de notre terrasse, c'était bouché. Et donc, du coup, j'ai eu de l'eau dans les escaliers. Ça me rappelle, ça a failli rentrer aussi dans la maison. Donc, ça a été à gérer. Ça me rappelle Babelouad, il y a presque une vingtaine d'années aussi. Écoute, oui, un gros drame qu'a vécu l'Algérie à l'époque. C'est pas un millier de morts ou plus, mais les chiffres n'ont jamais été vraiment vérifiés. Il y a toujours un doux sur ces chiffres. Mais officiellement, c'était un millier de morts. Et je crois que c'est un millier de morts. C'est un millier de morts. Parce que, le morts, c'est le morts, c'est le morts. C'est le morts. C'est le morts. Et bon, on ne peut pas dire la nature. La nature est plus forte. La nature est plus forte. Écoute, allez, reprenons notre casquette. Ouais, ouais, ouais. Stratégie, réflexion, idées, opportunités. Exactement. La réflexion d'aujourd'hui, elle va être dans l'actualité puisqu'on va se remettre dans ce contexte. Complètement. Plus vieux. On va essayer de réfléchir dessus et de voir les opportunités et les idées. Alors, juste, on va faire un truc, s'il te plaît. Tu nous mets ton compteur. On respectera. On respectera nos 15 minutes. Là, on a déjà consommé quelques, je dirais 2 minutes. Tu nous mets un petit 13 minutes, s'il te plaît. Let's go. Voilà, très bien. Donc, je disais, c'est très important. Alors, juste avant d'ouvrir le bal, on continue toujours dans cette logique de start-up, d'entrepreneuriat et de création d'entrevrites. Et on va revenir, comme on avait dit plusieurs fois, sur le start-uping. Et on a déjà entamé la discussion sur la start-up et la start-up generation ou la start-up act ou l'opportunité d'avoir des start-up en Algérie, etc. Il est vrai que moi, je vois l'effervescence en ce moment sur les réseaux sociaux à ce sujet et le débat que suscite. Alors, déjà, il y a des gens qui ont été sollicités pour avoir des définitions. Donc, dites-vous bien que j'ai essayé de faire quelque chose de bien et de donner une définition qui va nous servir à tous, et tous les entrepreneurs en chef à Amma ou même les start-up acteurs. Mais juste ça, on va essayer d'être un peu précis. Il y a un grand amalgame entre innovation et technologie. Donc, les start-up, elles ne répondent pas à la technologie ou parce qu'elles doivent être innovantes. Donc, c'est vrai que quand la technologie a fait une disruption, c'est-à-dire qu'elle casse un mode technologique existant. Donc, c'est très dur, très dur, très coûteux. Et maintenant, cette question d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a une technologie. Donc, du coup, dans la tête des gens qui regardent à la start-up et à l'innovation, forcément, ils sont technologiques. Mais c'est bullshit. C'est-à-dire que c'est bullshit. Donc, on reviendra sur ça pour expliquer clairement les différents niveaux d'innovation et pour expliquer qu'il y a une innovation technologique qui est très, très rare, mais la technologie évolue dans le temps d'une façon incrémentale qui n'a rien de créatif. C'est du travail d'amélioration en continu. Donc, sur ce, je m'arrête pour ne pas s'étaler. Il y a une deuxième partie du disruptif. C'est les business models disruptifs. C'est les modèles économiques disruptifs. C'est la manière de présenter, de fournir le service, de le distribuer. C'est la manière dont on se positionne sur la chaîne de valeur qui peut aussi créer une disruption. Donc, c'est un élément important. Il n'y a pas que de la techno. Il y a aussi de l'approche business. Exact. Mais on reviendra dessus. On va revenir dessus. D'accord. C'est très important et très intéressant, mais on reviendra dessus. Donc, je disais, pour continuer donc, pour revenir à notre sujet du jour, les inondations d'hier. Alors, juste pour nous terminerons, les gens qui ont l'actualité des inondations, ne pas le gain, ils ont l'actualité des inondations. C'est... Balaq avec Samir Bellic, Balaq avec Idir Medour, Balaq avec Mahcham, avec tous les gens de la com pour parler des fake news. Parce qu'hier, je voyais, il y a des photos qui circulaient du métro d'Alger où on voyait des jeunes qui a l'air d'être vraiment une fake, fake, fake photo et qu'il faudrait... On aurait besoin de spécialistes dans la photo pour nous décortiquer cette photo. Tu sais, aujourd'hui, la contribution du public pourrait se révéler si c'est un fake news. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui de médias qui travaillent sur ça pour faire participer la fameuse intelligence collective à détection de fake. Mais voilà qu'il y a des inondations à ça. On peut la remettre, bien sûr. Pour en parler, 5 secondes. C'est très important d'en parler. Alors, c'est 4. Oui, oui, oui. Balance, balance, Pat Legan. Bien sûr. Alors, Pat Legan, tu nous mets le... Qu'est-ce qui se passe, Pat Legan ? Tu veux pas ? Mais c'est très important d'avoir une bonne 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 le samedi c'était un jour le premier jour de la semaine donc c'était l'équivalent de dimanche aujourd'hui donc c'était vraiment le début de la semaine je me rappelle il devait être 7h du mat ou 7h30 mon pote était qu'elle n'est pas là qu'elle n'est pas là c'est pour ça je t'ai dit ça m'a fait penser à l'eau alors juste parce que j'ai dit ça m'a fait penser à l'eau alors juste donc c'est pour ça qu'on a eu ça donc imaginez où est ce que ça a pu être et nous on avait passé la nuit comme on est au dernier étage à écoper parce qu'on était inondé mais un truc de fou je crois qu'il m'a dit que les images sur l'aéroport d'alger le mat et c'est ce n'est que le matin que j'ai parce qu'on n'avait pas enfin c'est une longue histoire que je suis monté à la terrasse en haut et que j'ai escaladé pour pouvoir accéder à la terre parce que la porte ne s'ouvrait pas et je m'a dit un petit peu quand j'ai fais de la terre je te mets des besoins. Il faut un petit peu de c'est ici. Nous a parli en ce moment, même si on a compris ce qui s'est passé a l'autre parce que nous sommes à ce dont on a vu, il n'a pas dit, l'un, un gars qui s'ouvrait pour aller dans le camp de le camp et donc c'est arrivé ce qui s'ouvrait et il fait goûter le camp et il s'ouvrait derrière il s'ouvrait en ce match avec le camp de l'eau. Il s'ouvrait une fenêtre par une étude l'aéroport de la terre, je l'ai fait donc quand j'ouvri, alors j'ai espéré le camp de la ville, je l'arrivée par des petites je voyais le port la jetée, les brises de l'âme du port d'Alger sous l'eau, la mer s'était levée le niveau de l'eau avait monté sensiblement, pas simplement et du coup c'est là qu'on commençait à comprendre le niveau de la gravité de l'instant et le lendemain première heure moi j'étais à Babelouat parce qu'on n'avait pas de nouvelles de ma tante qui vivait à Babelouat et tout ça vraiment le fameux il y a dans l'immeuble la ruelle, on a dans l'immeuble dans le deuxième étage je crois que le réchaussé premier étage on a dans le deuxième étage ou il y a qu'est-ce que dans le troisième étage c'était horrible j'espère qu'on n'aura jamais à revoir ça mais on a frôlé la catastrophe sauf pour dire que en tant qu'ingénieur je veux un avis technique sur la chose une observation technique rappelons les gens que Karim Brulé est ingénieur de deux écoles d'ingénieur et je suis à Saint-Math donc en tant qu'ingénieur la problématique qu'on voit aujourd'hui cet afflux d'eau comment il se génère ? comment il se crée ? les petits fleuves ? les petits ruisseaux font les grandes rivières ? c'est plutôt ça ? enfin c'est une bonne analogie ? on le présente comme ça ? mais oui ça c'est on aurait dû inviter ma femme qui est hydrolysienne moi je suis mécanicien donc la mécanique des fluides me parle le piping, mécanique des fluides et tout ça mais bon sans techniquer trop c'est très simple première étape les réseaux sociaux il y a de ça c'est vrai quand c'est des pluies fortes mais pas déluviennes c'est à dire qu'il faut comprendre qu'à certains moments et là en ce moment et je pense qu'on le vivra de plus en plus dans l'avenir les mêmes je fais l'échauffement planétaire commencer à y croire c'est à dire de plus en plus on va vivre ça avec des précipitations affreuses sur des très courtes durées c'est à dire qu'on est en train de passer à des moussons déjà la pelle on a un passage de deux saisons je crois et les passages brusques je ne fais pas rentrer dans le détail du golf stream et compagnie mais les résultats sont là donc du coup aujourd'hui quand on analyse ça on comprend que l'afflux de l'eau qui a été généré par ces puits il est supérieur à ce que nous pouvions dimensionner dans le cadre des avaloirs alors attends dimensionner dans le cadre d'avaloirs libres c'est à dire libres je dis non obstrués appelons ça comme ça non 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 même si les avaloirs étaient libres le débit d'eau est supérieur à la section des avaloirs donc à un moment il n'a pas tout absorbé c'est normal à un moment donné c'est un fluide il a une limite de compression c'est à dire l'eau il dit si je te trouve tu es fort je crois oui bien sûr l'avaloir qu'il est embouché l'eau elle est trop donc il y a un moment qui t'aura dans le cadre mais l'eau il a un moment qui t'aura tout donc c'est là où par exemple Bablouad c'est pour ça que je disais c'est grave on n'a pas capitalisé déjà il faut comprendre que l'entêtement à construire dans des endroits où il ne faut pas construire crée ces situations comme tu disais tu étais au Val d'Hidra il y a quoi tu fais l'ouad quoi tu fais l'ouad oui mais ça y est enfin ce que je veux dire c'est que le mal est fait le mal est fait nous y sommes les populations sont installées les investissements ce qu'on construit ce sont des quartiers prenons l'exemple de Bablouad restant le mal a été fait le mal il a coûté 1000 personnes des amis les parents de nos amis et tout ça mais il faut garder à l'esprit qu'il y a eu des actions qui ont été faites après alors première analyse il faut comprendre que deux premières causes qui sont la construction la construction dans des endroits où il ne faut pas et deuxièmement la déforestation c'est à dire que les surtout du côté de Buzariha les frais valents donc le valent quelqu'un j'ai dit donc j'ai dit c'est ça le plus grave c'est quand la terre c'est une coulée de boue c'est plus de l'eau c'est à dire que tu ne peux pas nager oublie donc du coup il faut garder à l'esprit qu'on doit impérativement construire en respectant l'écosystème l'environnement et la nature la nature est plus forte que nous on ne pourra jamais faire changer à la nature le fleuve donc à partir de la FIB ils ont mis en place après coup des constructions des travaux pour construire un grand en fait ils déversent dans une grande canalisation qui fait à peu près 2 mètres de diamètre ils ont augmenté sensiblement la capacité d'absorption de ces eaux alors en gros ils ont recréé le lit du Oued parce qu'on aurait pu parler des inondations de Skigda qui vient d'y avoir il y a quelques semaines ma mère était à Skigda mon père était de Skigda donc voilà il y a eu aussi dans d'autres pays dans d'autres années il y a eu les catastrophes dernièrement à Janette il y a eu aussi il y a quelques années à Rdaya c'est pas nouveau donc il faut aujourd'hui qu'on comprenne une fois pour toutes que la nature il faut calculer avec elle et c'est pas elle qui calcule BN1 mais c'est pas pour autant qu'on peut pas trouver d'autres alternatives pour se prémunir quand même de situations qui manquent à demain donc c'est là où ça devient une opportunité c'est à dire que l'écosystème des start-upers pourrait travailler à ce sujet première chose qu'il faut aussi garder à l'esprit c'est que le monde est dynamique le monde est en mouvement effectivement les mesures de pluvométrie qui ont été prises il y a un siècle ne sont plus valables aujourd'hui et si on s'en sert encore pour comme base de référence pour donner l'épiométrie sur certaines zones c'est que c'est mort accentué phénomène accentué par changement climatique etc très bien donc on sait que c'est mort après je suis certain qu'il y a des prises qui sont prises qui continuent à être prises mais bien entendu ça reste des échantillons dits représentatifs parce qu'on commence à voir quand il pleuvait au Val d'Hydra il ne pleuvait pas dans un autre quartier d'Alger je ne dis pas dans une autre Ouillaya je dis simplement dans un autre quartier d'Alger alors il faut comprendre que la météorologie c'est une science statistique c'est à dire que plus on a des données plus on a des modèles qui sont efficaces mais ça reste une science statistique avec une erreur probabilistique donc avec un taux d'erreur et cette incertitude qui fait qu'on ne peut pas réellement être certain voilà je sais que je dis un truc bizarre entre l'incertitude et certains mais bon peu importe comme on disait l'opportunité est là absolument alors l'opportunité peut être faite par tout l'écosystème les start-upers entre eux et dans cette famille des start-upers il y a les start-upers sociaux c'est intéressant alors je vais mettre une photo je te fais un mot à peu près de qui je parle par exemple il y a Driss Itani Younes qui est lui connu pour le fameux hashtag trash challenge il avait fait le buzz il y a quelques mois à peu près pas que national il avait fait un buzz international et c'est un jeune extraordinaire qui a une conscience de l'environnement et de la nature extraordinaire et il partageait une photo où il disait voilà à mon niveau moi j'ai commencé au moins à intervenir comme vous le voyez sur la photo où il débouche lui-même un regard dans un quartier d'Alger ou je ne sais pas où c'est intéressant de voir aussi ce qu'on y trouve une fois qu'on débouche un regard parce que ça nous révèle aussi la nature des objets qui constituent qui peuvent à terme donc une petite action de jeter sa bouteille dans un peut avoir une conséquence beaucoup plus dramatique peut donc affecter la vie de personne certaines personnes peuvent penser que c'est un acte anodin on jette une boire au ciel il y a un on le mettrai à la main mais plusieurs personnes plusieurs bouteilles d'eau peuvent donc créer un vrai drame à Alger on aussi entre 6 et 7 millions de personnes c'est pas mal c'est pas mal donc voilà par exemple un jeune comme ça peut générer une communauté autour de lui et ça peut créer des actions à la période des pluies en mode social très bien parce qu'il faut prendre le relais de la société il faut peut-être donner un cadre juridique ou un cadre légal ou un cadre un cadre je veux dire je ne pense pas aujourd'hui que ça soit normal qu'un citoyen lambda non formé probablement non équipé armé de beaucoup de bonnes volontés et de bonnes intentions ok ouvre un regard il pénètre c'est dangereux il se met en danger il met en danger la vie d'autres personnes parce qu'il ne balise pas il n'est pas spécialiste donc il faudrait peut-être apporter un cadre à tout ça c'est là où les entrepreneurs peuvent devenir des spécialistes parce qu'un entrepreneur doit de nature faire quelque chose enfin faire une action donc qui est une action portée par une entreprise une organisation et une organisation porte bien son nom c'est organisé voilà déjà les Tawana bon on va un peu glisser les 20 minutes comme d'hab mais bon le sujet est grave je pense qu'on peut se permettre un peu d'en parler bon alors première partie on a dit aujourd'hui il y a un sous-dimensionnement ou un dimensionnement qui ne correspond plus aux grosses piques en tout cas aux gros piques qu'on commence à rencontrer la fréquence de ces piques est malheureusement sera de plus en plus oui mais on ne peut pas les anticiper non plus à chaque fois et une ville ne se dimensionne pas du jour au lendemain comme ça donc il faut peut-être agir en amont et il faut agir aussi sur la maintenance de ce réseau de comment on appelle ça un réseau de d'assainissement d'assainissement absolument et d'eau pluviale première partie puisqu'on constate on va le prendre comme un échantillon représentatif on va se poser on va se dire que cette image que nous avons eue donc une fois regard nettoyé on retrouve de la terre exact et du plastique du plastique essentiellement des bouteilles des sachets des bouteilles qui ne se détruit pas et c'est souvent plastique bouteille etc qui va du temps se dégrader etc alors moi je le fais différemment je me dis ok maintenant pour éviter qu'il y ait de la terre c'est de la forestation c'est des arbres c'est des espaces verts il faut la maintenir il faut maintenir cette terre là surtout au niveau dans les points hauts on va dire les zones plus hautes parce que c'est là où les écoulements démarrent et ensuite s'accumulent plus en bas maintenant pour le plastique et pour les déchets l'exercice est un peu plus complexe l'exercice est beaucoup plus complexe mais d'ailleurs on peut commencer avec la culture du recyclage la culture du tri alors ça on en reparlera je pense avec un de nos invités mais c'est un sujet très 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 sérieux on balance juste cette idée pour la poser pour se dire finalement ce que nous avons c'est de la terre et du plastique donc pour garder de la terre pour en avoir le moins possible il faut reboiser ou il faut boiser il faut planter pour ne pas avoir de plastique déjà il faut éviter ou avoir d'autres solutions pour garder la terre il n'y a pas que le idéalement c'est la nature encore une fois après le béton c'est autre chose mais pour le plastique c'est on recycle ou on collecte en amont et bien entendu on éduque sur une culture donc ça peut être une action de start-up une action de start-up une start-up qui aurait pour mission de l'éducation alors juste pour dire Bachman de Baharouche alors les gens ils ont dit on va vous montrer encore un autre VTR alors c'est pour ça que j'arrivais au troisième point on a la première on a vidé quelque chose qui s'est bouché donc on dit on le vide on a de la terre on a du plastique comment agir deuxième partie comment empêcher que ça se bouche est-ce qu'il n'y a pas une autre technique est-ce que ces regards-là ne sont pas alors bien sûr il y a des gens qui réfléchissent et c'est pour ça qu'on va vous montrer une petite vidéo voilà vous êtes en train de voir alors ça c'est un regard qui a été inventé et je pense qu'il a déposé le brevet ouais il a dû le déposer c'est Tajdin Bachir alors il est assez connu Tajdin dans le monde du start-up de nationalité je ne connais pas sa nationalité ah oui c'est un israélien alors Tajdin il faut savoir que cette invention qu'il a dû breveter je ne le suppose je suis sûr il a concouru avec le fameux et prestigieux concours Lépine alors vous regardez les images entre temps il est en train de faire la démo et tout ça et on reviendra dessus et Tajdin est très connu parce qu'il est généralement jury dans les start-up week-end etc donc il est généralement président de jury parce qu'il est respecté il est un peu plus âgé que nous et il a une société lui dans le digital mais regardez son invention il n'a rien de digital dans le développement logiciel notamment des ERP c'est un éditeur c'est un éditeur de logiciel exactement donc s'il fait le logiciel c'est un ingénieur mécanique c'est le mot de tourneur à l'envers mais c'est ça la créativité n'a ni diplôme ni couleur ni odeur ni rien du tout alors l'invention de Tajdin elle est simple comme vous voyez vous avez vu la démo il a fabriqué un dispositif qui peut s'installer sur n'importe quel regard existant déjà qui permet en fait en temps réel d'éviter que le regard se bouche c'est à dire que malgré que tu as fait le carat qui met le trouble le gorge le plastique tout le monde c'est méchant un débit ce n'est pas l'arbre bon je vais mettre le barat parce que le barat c'est anormal ok mais je remets juste un peu la vide elle va se remettre bon bref le temps que la vidéo reparte donc avec le débit d'écouter il faut faire la vidéo c'est un débit extraordinaire donc déjà il est parti d'un principe très intéressant je vous laisse revoir la vidéo et vous verrez que le concept n'est pas complexe mais ça fait le job ça veut dire ça permet deux trucs ça fait un meilleur job exactement en fait ça permet de faire en sorte que et faire en sorte qu'il dit le pour l'entretien l'agent l'agent de maintenance on lui facilite je ne sais pas si c'est légenda mais normalement c'est la DTP la direction des travaux publics qui fait ça donc bref on va pas refaire le film et donc du coup ils doivent s'il y a un qui veut dire concrètement beaucoup plus un plus grand nombre de regards traités exact beaucoup plus vite beaucoup plus vite absolument c'est à dire que s'ils avaient ils prenaient peut-être je ne connais mais je pense qu'il leur fallait 15 minutes ou 20 minutes à l'aise pour nettoyer un regard le regard il le nettoie en 2 minutes en 2-3 minutes c'est à dire il lève le tampon du regard il prend le bac il le jette dans son camion et c'est fini et ça veut dire aussi qu'en cas d'urgence un tempéril arrive on peut traiter très rapidement bien sûr le BMS on l'avait la veille ou l'avant veille ça va la météo les satellites la météo on voit venir on voit venir la météo de l'hissarillette je te dis à la semaine à 10 ans mais le satellite tu as l'image je fais les nuages je fais les nuages je fais les nuages mais je fais ce que je veux mettre en avant c'est moi ce que je voudrais highlighter mettre en avant c'est le fait qu'installer un nouveau modèle de regard qui présenterait des avantages en termes d'abord l'efficacité face aux petits objets à tout ce qui pourrait bouger qui faciliterait son entretien au débris qui faciliterait aussi son entretien et qui permettrait d'entretenir beaucoup plus des regards un plus grand nombre de regards dans un laps de temps réduit ça a deux avantages je m'intéresse aux parties économiques laissons tomber la partie efficacité première partie ça voudrait dire qu'on a besoin de moins de ressources peut-être ou qu'on pourra traiter beaucoup plus rapidement et que cet investissement s'il existe enfin s'il est important s'il est à faire finalement sur la durée sur le plus long terme ça verrait beaucoup plus économique pour l'entreprise et permettrait d'éviter des conséquences beaucoup plus dramatiques que nous avons ok oui certainement alors juste pour ne pas nous étaler en fait on revient sur les deux sur les éléments de la start-up et des modèles disruptifs etc une entreprise elle a besoin de faire des économies de gagner de l'argent ou en faisant des économies ou en augmentant ses revenus en gros c'est ça faisons plus vite mais sauf que je pense qu'on pourra terminer sur ça et on ouvre la porte sur un nouveau sujet on a parlé un peu de business model on commence à parler des outils de la start-up mais là clairement ce qu'on est en train de highlighter c'est le design thinking le design thinking commence par quelque chose qui s'appelle l'empathie l'empathie il faut que tu assoies ce qu'il se passe ou que tu assoies sérieusement alors l'empathie quand tu assoies les gens empathize c'est l'empathie tu assoies tu assoies tu assoies tu assoies ou tu assoies de 12 ans qui est morte hier, donc si c'est vrai, c'est un drame. Si c'est vrai, c'est un drame. Mais elle a connu déjà un drame de 1000 personnes. Je ne vois pas. En tout cas, il est temps de réfléchir à ces problèmes. La communauté doit jouer son rôle, d'empathiser sur ces problèmes. On est assez nombreux, on est 43 millions, donc c'est une centaine de barques qui commencent à réfléchir à ce sujet sérieusement. Les idées, comme on disait, ça peut se positionner sur le niveau éducation, au niveau du recyclage, du nettoyage, de la facilitation de la tâche. Ça peut être mille et une façons. Il y a un point de départ, par contre, c'est le début de la réflexion. Aborder un problème, l'identifier et l'aborder. Et la réflexion, ce qu'on va vous apprendre, c'est de réfléchir avec empathie. C'est le plus important. Absolument. C'est le premier module important dans le design thinking. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Une dernière image ? Alors, tu as bien fait de me rappeler. O'hada, c'est, je pense, le joyau des Algériens. Alors, il y a certains gens qui vont dire vous êtes fous, vous parlez de mort et tout ça, c'est pas respectueux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a des Algériens où nous sommes en tant que nation libre, 62, c'est notre dérision. Et je le dis très souvent, il faut apporter cette dérision dans toute notre vie et dans tous les échecs qu'on peut connaître ou les challenges qu'on peut connaître. Cette dérision, elle est extraordinaire. On a un humour dégueulasse, gris, noir, avec sur le monde, qui est un dégueulasse. Comme je disais, c'est un dégueulasse, Donc, mais regardez cette image, c'est extraordinaire. Alors, c'est l'image qu'on a dit avant, c'est la salle d'un dégueulasse. Parce qu'il y a des moussagres qui sont en train de faire l'escalateur. Il semblerait que ce soit le métro. Alors, ça ressemble au métro de des sources, pas des sources, pardon, les fusillés, le maïdoumène, sur le vaisseau, sur l'escalateur, sur l'escalateur, mais ils sont en train de faire je suis avec l'image, mais maintenant, je sens vous. Ce qui est intéressant, c'est que ça me s'arrête de dire que... Titanic. Je ne sais pas si tu as prévu la musique qui va avec. Mais bon, cette délision, elle est extraordinaire, mais cette délision, c'est pour montrer que c'est un putain d'échec, excusez l'expression, mais un peu de délision, ça nous permet juste de se sortir de ce moment triste et aller vers la constructive. J'ai vu également des images, nous ne sommes pas certains de l'authenticité. Les choses, tu es à l'aéroport. Oui, oui, c'est ce que je disais, à savoir... Faites très attention, on en parlera de ce sujet, des fake news, c'est très 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 important. Ok, super. Bon, mon ami. Ben, écoute, comme je dis toujours, soyons honnêtes et avançons dans nos sujets. On refait comme on a commencé, Roya ? On refait comme on a commencé. Eh ben, je te dis... Tu me dis quoi ? Ciao, ciao, c'était 2K, ROI, avec Karim Brouhry et Karim Abdelmoula. Et... Pat Lugan, il me fait chier aujourd'hui. Pat Lugan, le Maroc, cherchez. Ciao. D'umdum, ya éthi, fi rhamatillah, wa hifta, fi l'ma. C'est...